Bienvenue dans la présentation de l'extension Margin Cove Secret Stash. C'est dans le fond une petite extension justement qui se retrouve et tout le contenu de la boîte peut se retrouver dans la boîte de base. Donc très très belle ajout, selon moi ça va rajouter beaucoup de variabilité et pour rejouer au jeu et un petit peu plus je vous dirais de challenge pour les hero gamers habitués. Je vais tout simplement passer avec le livret de contenu et de règles qui vient avec. C'est fort intéressant le contenu qui se trouve. Tout d'abord nous allons avoir des nouvelles cartes corruption, soit plus d'icônes de corruption ou des cartes corruption que vous allez pouvoir vous défausser si vous gardez certaines ressources à la fin de la partie. Tout simplement. Les rogue cards dans le jeu de base vous avez trois cartes différentes dans le fond qui vont vous dire quel effet ont les aventuriers rogue lorsqu'ils arrivent sur le quai. C'est très bien mais là il y en a beaucoup plus. Il y a onze cartes rogue qui se rajoutent à la boîte donc beaucoup plus de variabilité justement à savoir qu'est-ce qu'ils font pour avoir des effets en fonction des parties. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Est-ce que vous voulez plus d'effets négatifs, des effets positifs, plus de manipulation des aventuriers à travers les bateaux pour mêler les cartes. Donc un bel ajout au niveau des rogue cards. Ils sont très bien expliqués à ce niveau-là. Ensuite les townfall sets. C'est tout simplement des cartes de plus qu'on rajoute. Il y a les officiers. Qu'est-ce qu'ils vont vous permettre de faire? C'est surtout d'activer soit un assistant soit tous les assistants justement. En fait, activez un emplacement sur votre plateau d'assistants ou tous ceux-ci. Évidemment celui qui active tout aura des malus à travers celui-ci. Les artisans vont vous permettre d'avoir des ressources. Par contre il y aura certains malus s'ils ont plus d'icônes sur ceux-ci. Les underworld vont vous amener une nouvelle ressource. C'est une nouvelle ressource. C'est les rogue. C'est des ressources qui vont être seulement prises par les rogue. Elles vaut beaucoup plus de points mais beaucoup plus complexe à faire l'acquisition. Permettra aussi de faire l'acquisition d'une autre carte avec certains malus. Donc 3 d'or. Les légendes dans le fond comme celle-ci comme je vous disais. Des fois il y aura beaucoup d'icônes pour la fin de partie mais avec un malus d'ajouter une carte corruption à celle-ci. Donc comme je vous ai dit, des ressources rogue que vous allez pouvoir seulement vendre au rogue mais qui sont très 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 payantes. Des nouveaux bateaux selon moi ça va surtout être utile dans les parties à plusieurs joueurs. Lorsque vous allez jouer à 4 ou 5 parce que si vous ajoutez des extensions vous allez pouvoir jouer à 5. Il y a des bateaux avec 5 places. Il y aura beaucoup plus de places au niveau de ces bateaux-là donc un petit peu plus une manière d'en rajouter. Il y a aussi un petit bateau de 2 places que lui va se remplir très vite au début de la partie. Vous n'en mettez pas dessus mais il va aller sur un quai peu importe s'il y a déjà un bateau ou s'il y a un bateau qui va venir après. Il ne prend pas de place donc une manière d'en rajouter 2 aventuriers que l'on veut. Évidemment, il y a un petit setup avec les bateaux qu'on peut ajouter pour décider justement d'avoir des bateaux de niveau 4 sur le même emplacement un bateau de niveau 5 mais parfois il y aura, comme vous voyez, 2 bateaux 5 de chaque côté mais on pourrait décider d'en avoir 2 du même côté. À un moment donné, il va avoir cette carte. Bon, ça peut changer justement d'une ronde à l'autre. Finalement, les Hall of Planted, ce sont des petits jetons comme ceci que l'on rajoute sur le plateau central. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'à la fin de la partie, celui qui est majoritaire sur un tel emplacement aura en plus 2 icônes de plus, donc encore plus de points. S'il avait 5 aventuriers bleus à la fin de la partie, il va faire 10 points de plus, donc une manière d'en faire beaucoup plus. Et fait justement de malus aussi, celui qui aura le plus d'icônes de corruption se verra attribuer encore plus de points négatifs. Donc, on se met à vérifier est-ce qu'on aurait 100 icônes de corruption de plus. Donc, s'il y a, je prends un exemple, 4 aventuriers rogue qui se trouvent à cet emplacement-là, c'est 20 points de moins à la fin de la partie. Sinon, on peut jouer avec une manière un petit peu plus soft que je pourrais dire, avec un petit peu moins de bonus. Donc, une belle variabilité à ce niveau. Ensuite, nous avons les Dragon Island Festival, dans le fond, le festival de l'île du dragon. Mettez ça au milieu. À chaque début de phase, vous allez piocher 8 aventuriers que vous allez mettre sur cet emplacement-là. Lorsque vous allez devoir mettre un aventurier dans un bateau, vous pouvez sélectionner sur cette île un aventurier de votre choix, donc beaucoup plus de contrôle. Par contre, à chaque fois que vous faites cela, une carte corruption vous sera attribuée. Ensuite, il y a des nouveaux jetons, des faction leaders. C'est qu'il va surtout être utilisé au niveau du livret de scénario solo que je vous présenterai plus tard. Ensuite, les cartes Challenge. Je vous dirais que c'est la partie un petit peu moins intéressante de cette extension-là, qui rajoute des petites cartes qu'il faut avoir certaines ressources à un certain moment, que votre temps aille avoir 4 ressources, une de chaque couleur. Et comme ici, si vous êtes à l'emplacement 2 de la roulette, ça vous donne 10 points. C'est assez difficile, je dirais, à avoir. Donc, c'est peut-être la partie la moins intéressante, mais c'est un ajout de plus si vous voulez rajouter de la difficulté. Et pour les soloists, j'ai beaucoup essayé de jeux solo. Un beau livret de solo de scénario, c'est dans le fond des petits setups différents, des conditions de défaite qui s'ajoutent ou de victoire. Il y en a plusieurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dans le fond, il y en a avec des chapitres. Donc, vous avez beaucoup de jouabilité. Il doit y en avoir une quinzaine. Le livre contient 36 pages. Chaque scénario a 3 pages de mise en place. Des fois, il y a peut-être certaines subtilités. Ce n'est pas intuitif. Je vous dirais que c'est pour des joueurs de solo avertis un peu. Certains scénarios sont moins intéressants ou peut-être trop complexes pour rien. Mais vu la quantité qu'il y a de présents dans ce livret, on va retrouver notre compte pour chacun de nos types de solo qu'on est. Donc, c'était tout pour l'extension March & Call de Secret Stash. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne. Sinon, laissez des commentaires si vous avez des questions sur celle-ci. Et je vous laisse même sur un petit fond de boîte qu'on retrouve dans le fond qui était caché parce que c'est quand même de sacre un petit tache. Avec un petit code QR pour aller voir les livres de règlement. C'est un petit plateau pour du solo. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao !